salut tout le monde c'est nas actue on va regarder une story de jazz tv show qui va nous apprendre une heureuse nouvelle et après la vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage hello tout le monde c'est donc du coup la délivrance je peux enfin re-snapper normal comme avant sans faire attention à tout bon je sais que vous êtes nombreux et à avoir eu plein de doutes à vous poser des questions à vous demander si c'était vrai ou pas donc c'est bien vrai mon gros bébé il est là je sais pas par où commencer tellement j'aurai des choses à vous raconter mais ça a été une mission de fou ces derniers mois pour cacher les choses pour après on a eu les petits les petits gens qui aimaient bien dévoiler les trucs et tout donc c'était relou de ouf mais premièrement la première motivation c'était vraiment de cacher les choses le maximum de temps pour nous pour être sûr parce que c'était vraiment un bébé qu'on voulait depuis longtemps et qu'on avait on a eu beaucoup de mal à avoir et du coup après on voulait être sûr de tout que tout se passe bien voilà après on a commencé à informer nos familles enfin pas toute notre famille pour être honnête des membres de notre famille petit à petit après plusieurs mois et ensuite c'est bon là quelques amis à nous qui ont cramé bah quand ils nous ont vu ils ont ils ont vu un je ne peux pas ils ont vu ils ont vu et déjà merci à tous d'avoir été des vrais amis d'avoir été content pour nous et de n'avoir pas parlé à qui que ce soit donc voilà et puis bah on est hyper content du coup bah ça ce bébé il devrait arriver dans quelques mois donc je suis trop contente et surtout je suis hyper contente que je vais devoir je vais plus devoir faire attention à tout ce que je fais ou tout ce que je dis voilà parce que c'était pas facile du tout chelsea et kayden mon dieu vous saviez comme ils sont contents c'est un truc de fou tous les matins ils font un bisou à leur bébé voilà sachez que ni mon mari ni mes enfants ne connaissent le sexe de ce bébé et ni mes amis voilà il ya vraiment que ma mère et ma soeur qui sont au courant et voilà c'est c'est notre petit truc à nous laurent il a vraiment envie d'attendre jusqu'au bout pour apprendre le sexe du bébé donc du coup chelsea et kayden ne sont pas au courant du coup ils sont super contents mais ils me demandent tous les jours quand est-ce que le bébé arrive et ils me demandent tous les jours enfin ils se battent en fait c'est une fille c'est un garçon c'est une fille c'est un garçon et c'est trop drôle parce qu'ils sont tellement petits j'aurais jamais pensé ils ont vraiment ce truc de vouloir savoir si c'est une fille ou un garçon donc c'est ouf quand même voilà j'ai promis que si c'était un garçon il dormira avec eden si c'était une fille il dormira avec chelsea et puis voilà notre famille elle s'agrandit on est trop content c'était vraiment inattendu vraiment inattendu beaucoup et vous allez découvrir dans les yeux de la dj si comment je l'ai appris voilà vous allez apprendre c'était genre le show je n'y croyais pas du tout et la façon dont je l'ai appris est un peu ouf voilà c'est vraiment très 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 étrange donc ça vous l'apprendrez dans les épisodes et puis bien évidemment dans les épisodes vous verrez quand je l'annonce à laurent et aux enfants donc c'était trop 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 mignon en plus du coup bah j'ai été enceinte en même temps que beaucoup de mes copines telles que martica telle que larry telle que ma copine marine telle que ma copine farah donc c'était franchement super super chouette voilà aujourd'hui j'espère juste que justine va avoir un bébé aussi parce que je sais qu'elle a trop envie et elle attend que ça arrive aussi mais en tout cas voilà c'est c'est un bonheur de le partager avec vous donc ça a été un vrai bonheur au final de garder ça en famille je vous dis la vérité j'ai adoré le fait d'avoir l'impression d'avoir vraiment quelque chose d'intime et à nous donc j'ai adoré mais c'est vrai que je suis bien contente aussi aujourd'hui de vous le dire et partager avec vous et vous en parler ce qu'il y a eu tellement de fois où j'étais fatiguée où je faisais pas trop de stories tellement de fois où des fois j'avais des doutes tellement fois où j'ai eu peur tellement fois où je me suis posé un million de questions tellement fois où j'ai dû être forte parce que genre j'ai eu des gens malintentionnés mauvais qui s'attaquent à moi ou qui s'attaquaient à des gens de ma famille et il fallait que je sois hyper genre courageuse comme vous savez quand on est une femme et qu'on est enceinte on est hyper sensible donc voilà genre vraiment tout ça tout ça c'était que pour moi 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 et du coup je parlais que avec ma famille donc aujourd'hui voilà je vous ai voulu et je suis hyper contente et je suis contente que j'ai les ski families s'agrandissent c'est que voilà et donc du coup voilà pourquoi tout a changé à la dernière nuit quand je vous ai dit qu'on a improvisé le tournage c'est pour cette raison parce que de base on devait partir à zanzibar aider des orphelines et s'occuper des orphelins et on devait faire dans la diétiquette les démarches d'adoption mais inchada ce projet personnel restera toujours s'il n'y a pas de voilà c'est genre mais du coup ce sera après ce bébé là mais du coup vraiment c'est du coup ça a tout chamboulé parce qu'en fait je pouvais pas partir à zanzibar parce que vous savez faut faire le vaccin de la fièvre jaune du coup je l'ai fait faire à laurent et même à chelsea et caïden pour être reneute avec vous et et en fait quand quand bah moi je l'ai su pour moi que je leur ai dit quoi ils m'ont dit mais vous pouvez pas faire le vaccin de la fièvre jaune enceinte donc c'est un peu un truc de fou la vérité et donc du coup j'ai vu bah avec ma production trouver des nouvelles idées quoi faire comment ou pourquoi quand c'était un peu les montagnes russes vraiment mais voilà je me rends compte que j'ai dit justine mais je souhaite aussi à ma twins noémie d'avoir un bébé et puis inchada bien sûr un jour à ma petite soeur est pas mais elle a encore le temps donc bah ce bébé je vous raconterai plein de trucs au fur et à mesure des jours là je dis la vérité j'en ai plein la tête genre j'ai depuis hier genre j'ai trop hâte de vous le dire aujourd'hui c'est pour ça que hier je suis allée faire le shooting voilà vraiment j'avais trop hâte t'es un papa content ouais c'était un petit ouais hein oui c'était un petit oui oui tu t'entends pas il va me dire parce que c'est de la crème sur ses spots enfin voilà donc du coup bah c'est hyper cool et je sais qu'avec vous bah ça sera beaucoup plus simple et que je pourrais tout partager mes petits moments avec vous mes petites crises bon vous savez quand c'est le troisième on connaît mais bizarrement je vais vous dire très très honnêtement genre j'ai passé moi même à me dire c'est une fille non c'est un garçon non c'est un garçon non c'est une fille non c'est une fille c'est un garçon parce que j'ai eu les deux et en fait cette grossesse elle a tellement tellement été différente des autres voilà mais bah mon bébé est là j'ai pas j'ai pris j'allais dire j'ai pas pris j'ai pas pris j'ai pris pas mal de poids quand même j'ai pris 8 kg déjà mais moi j'ai tendance à toujours avoir un très gros ventre quand je suis enceinte donc j'essaie quand même de faire un peu attention comme vous savez pour ma grossesse précédente j'avais donc le diabète gestationnel là j'ai enfin ça s'est pas encore déclenché mais c'est le jeu qui va décider mais normalement ça revient donc je fais aussi un peu attention de pas trop abuser dans ce que je mange etc et puis le plus important c'est 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 de vraiment vraiment prier pour avoir un bébé en bonne santé etc voilà je voulais encore remercier particulièrement les personnes qui m'ont toujours soutenu pas jugé etc je voulais aussi dire voilà j'ai eu plein de copines ce soir qui m'envoyaient des kissages en me disant que c'est une bonne connasse genre tu nous l'avais pas dit et tout mais qui au fond l'ont pris bah sur le ton de voilà après chacun c'est son truc perso chacun qui kiffe sa grossesse comme il en vit et voilà et qui me cède que du bonheur au final et puis j'ai eu des gens qui m'ont soutenu tout au long vraiment qui ont toujours pris des nouvelles et c'est donc je suis je suis super contente donc voilà ça fait partie de une des surprises que j'avais à vous annoncer parce que c'est beaucoup de choses en même temps pour vous dire la vérité l'application de la gil si la grossesse la saison de la gil si le bateau qui arrive toutes ces choses là et et voilà moi je pour vous dire je suis arrivé vivre à dubaï chelsea elle avait quatre mois je crois et puis après j'ai donné naissance à mon fils ici puis là je vais donner naissance à un deuxième enfant ici voilà j'ai vraiment construit un peu toute ma vie ici on était tellement heureux ici enfin vraiment dans la paix c'est un pays où tu te sens bien même quand tu es enceinte parce que ici tu es protégé encore plus quand tu es une femme et encore plus quand tu es enceinte c'est à dire que voilà c'est des choses auxquelles ils font très très attention les gens sont très gentils très serviettes très aimables sont hyper attentionnés avec les femmes enceintes un peu comme dans les pays anglo-saxons ils sont comme ça aussi bah ici c'est la même chose donc ouais c'est vraiment un pur 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 bonheur et et quoi d'autre et voilà et puis vous comprendrez pourquoi tant de fois je me suis dit vaut mieux que je mettais sur les réseaux parce que les gens étaient horribles mais que il fallait garder le silence maintenant je suis là je peux vous raconter toutes mes petites histoires toutes mes petites histoires et puis merci 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 j'arrête de raconter ma vie parce que la story devient super longue mais je vous dirai plein de trucs dans les jours à venir quand je vous raconterai des petites histoires des petites anecdotes et tout et puis merci à tous pour tous vos commentaires tous ces beaux messages et voilà merci 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 moi moi vous commentaire tous ces beaux messages donc voilà pour la story attendez on va regarder quand même s'il n'y a pas d'autres choses voilà une jolie photo là une autre photo c'est la fin de la story donc c'est officiel maintenant c'est officiel donc ça avait fuité si je dis pas de conneries le mois dernier le mois dernier il me semble je vais vérifier ça c'était marc blata qui avait qui avait parlé de ça le mois dernier il me semble donc bon apparemment là elle serait enceinte de six mois là vu la taille du ventre elle serait au moins à six mois elle a dit que que le l'enfant l'enfant il sortira dans quelques mois donc elle est soit à cinq mois soit à quatre mois à mon avis donc je vais essayer de retrouver et marc blata il avait parlé de la top ben la top ça peut être beaucoup de monde ça peut être la fameuse top dans marc blata parler ben ouais c'était il ya un mois que marc blata avait fait avait dit ça la vidéo est sur la chaîne quand la vidéo le 28 juillet ouais marc blata croustille jazz enceinte 3 bon bref il ya la pub ça met du temps donc bon après la top ça peut être n'importe qui qui l'a vu dans la rue avec le gros ventre heure des croustilles bon la famille je vous explique il est l'heure des croustilles c'est l'heure des croustilles bon la famille je vous explique il est très exactement quatre heures ici j'ai eu l'en faut tout à l'heure et c'est moi donc bon pour voilà bref moi je pense que la top ça peut être n'importe qui qui l'a vu dans la rue également et qui a passé ça peut même être tout simplement marc blata lui-même qui a croisé jazz à dubaï tu vois le monde est petit donc il a pu la croiser et voir et voir son ventre tout simplement donc donc voilà ça fait beau ça fait des polémiques entre temps et aussi pour savoir parce que laurent voilà voulait avoir la surprise en fait soit faire un bébé chaud ou soit avoir la surprise tout simplement donc voilà donc grosse nouvelle donc c'est le troisième enfant voilà c'est le troisième enfant tout simplement donc on espère auquel est un bon accouchement tout ça tout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé